Et en tant que coach, parce que tu fais du coaching, du coaching scénique, c'est ça ? Oui, j'aime bien transmettre ça. Alors tous ces éléments sont évoqués, ils sont travaillés lors des coachings ? Oui, après ça... La voix, la gestuelle, le physique, le charisme ? Tu travailles le charisme ? Ça c'est une grande question, ça c'est un débat de trois heures le charisme. Est-ce que c'est inné ? Est-ce que ça se travaille ? Tu arrives à trouver justement le meilleur de la personne grâce à ses coachings ? Ce que je vais chercher chez la personne, c'est surtout son plaisir. Et je pense qu'à travers le plaisir qu'elle a à faire ce qu'elle fait, toutes ces choses transparaissent. Je trouve que les personnes les plus charismatiques sont les personnes qui respirent ce qu'ils disent, qu'ils sont ce qu'ils disent. Ils respirent ! Oui, qu'ils respirent ce qu'ils disent, c'est-à-dire que... Respire, c'est joli ça ! Ben oui, parce que quand je parle de respiration totale, c'est que ça respire parce que par les yeux, ils n'ont même pas besoin de le... Voilà, tout est congruent. La gestuelle, la posture, le regard, le sourire, tout est ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent transmettre. Quand un chanteur vient me voir et voilà, il arrive avec une chanson, il ne sait pas trop... Déjà, je lui fais lire pour qu'ils prennent conscience des mots, de leur importance, de la résonance de la consonne. C'est très important, ça aussi. La résonance de la consonne. Quand je dis respire, voilà, la consonne, elle est magique, la consonne. Il y a un professeur qui me disait, et j'aime beaucoup cette phrase, qui me disait, la consonne est ce que tu dis, la voyelle est ce que tu es. Parce que la consonne, elle est ton discours. Quand, par exemple, je dis, non, ne fais pas ça. Il y a le C qui est important et le A, il est ma couleur, il est ma rondeur, il est mon timbre. Et donc, la voyelle est ce que je suis. Et tout ça, je fais travailler parce que c'est important. Des gens comme Piaf, Brel, il n'y a qu'à les écouter pour comprendre. que, voilà, Brel, quand il chantait, il disait, ne me quitte pas. Voilà, c'est, on s'en prend plein la tête. C'est pas, ne me quitte pas. Non, voilà, c'est pas ça. C'est pas... C'est vrai que même le travail de voix de pub, c'est pareil. Bien sûr. Il y a une intonation, il y a quelque chose sur chaque mot. C'est vrai que les consommes, c'est vraiment quelque chose avec lequel je travaille énormément et que je, ça, je suis très, très attachée au travail de la consonne. Quand, d'un seul coup, on prend conscience de ce que l'on dit, ça nous touche, c'est relié à nous, à nos émotions, relié toujours à ça, on est sincère et on donne le meilleur. Après, la gestuelle, elle va derrière. Tout ça se débloque, en fait. Mais tout se débloque. Et par exemple, quand il y a un mot important, après, c'est Pierre Foussi qui travaillait beaucoup ces choses. Je fais toujours référence à, souvent référentiel, parce qu'elle était très, très, elle avait l'intelligence de ce métier assez remarquable. Elle choisissait une chanson si elle trouvait le geste qui allait avec. Le geste, quelquefois, c'était un geste. Ah d'accord, complètement. Voilà, chercher, travailler, quelquefois, rien faire et puis d'un seul coup, avoir juste un geste qui fait que d'un seul coup, ça prend une importance. Comme le silence, d'ailleurs, c'est aussi très important. Bien sûr, le silence, très, très important. Le silence, il faut qu'il soit nourri, mais il ne faut pas en avoir peur du silence. On en a souvent peur. J'ai longtemps eu peur du silence. J'ai tendance à tout remplir. C'est vrai que je suis assez volubile. Et le silence me faisait peur et je me suis aperçue qu'il était source de discours et qu'il parlait beaucoup plus que des mots, souvent. Et oui, respecter aussi ce silence, respecter son rythme. C'est un travail d'humain. Chanter, c'est un travail d'humain. Chanter, c'est très intime. Comme je disais, c'est une empreinte digitale. Quand on la confie, c'est une confidence, chanter. C'est une confidence. Donc oui, il faut prendre soin de tout ça. Moi, en tout cas, quand j'ai des gens qui viennent me voir, je fais très attention à ça. Je sais ô combien que chanter, ça peut être quelque chose de très... Quelquefois, qui peut faire du bien, mais qui peut passer par des endroits, des moments où ça peut remuer des choses. C'est un peu du développement personnel, la voix, l'apprentissage du chant. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, il existe une thérapie par la voix, par le chant. Il existe, oui, oui, il existe des thérapies par le chant. De toute façon, chanter, comme on disait au début, c'est quelque chose de tellement, je disais, je trouve, moi, relié à l'âme, relié à ce que l'on est, ce que l'on devient, fatalement, c'est fatalement du développement personnel, puisque la voix se développe avec ce que l'on traverse, nos souffrances, nos joies. Le timbre de la voix se modifie avec... Et c'est pas que physiologique, c'est pas que physiologique. Elle est vraiment reliée, directement reliée à nos émotions. Donc, évidemment que c'est du développement personnel. Chanter, ça fait un bien fou. Moi, chanter m'a sauvé la vie. Donc, je pourrais en parler des heures sur la puissance de la voix. La puissance de la voix. La puissance de... Le fait de... Je dirais parce qu'en plus, c'est physiologique. Chanter, ça masse les organes, en plus. Donc, c'est tout un phénomène qui se passe au niveau même des... La voix, il revient à des chacrins. Donc, ça correspond à des fréquences. Il y a le squelette qui vibre. Il y a toute chose qui se met en place. Et puis, je dirais... Pour moi, la voix est reliée à ce qu'on a de divin en nous. Et au divin. C'est vraiment... Ça, ce sont mes croyances. Chanter. Chanter. Quoi qu'il arrive, faites la cigale. Chanter. Merci, Nathalie. Merci. On a passé un bon moment chaleureux et... Avec beaucoup d'émotions. Et enchantée, en fait. Et enchantée. C'est vrai que c'est tout ce que tu dégages également. Sur le plan de l'image, tout ce que tu donnes. Au travers de la caméra, on ressent tout ça. C'est ma passion. C'est ça, c'est en même temps une passion. C'est normal que ce soit après très... C'est vrai. Très engageant. On a envie de te regarder et t'entendre. Merci. Merci pour cette soirée. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Devant un autre feu de cheminée. Ou ailleurs. Dans la nature. Au bord de l'eau peut-être. Oui, c'est ça. Pour une autre séquence. Notre ambiance. Bientôt, Edi. Merci, Nathalie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada